C'est ici, dans la station balnéaire de Carbis Bay, dans le sud-ouest de l'Angleterre, que se tiendra le sommet du G7 qui s'ouvre ce vendredi. Deux jours de discussion entre les dirigeants des grandes puissances économiques, l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Au programme, un tour d'horizon des sujets mondiaux allant de la distribution des vaccins anti-Covid à la lutte contre le réchauffement climatique, en passant par la fiscalité du numérique. A la veille de ce sommet, la présidente de la Commission européenne a indiqué que ce rendez-vous du G7 serait, je cite, « l'occasion de renforcer le multilatéralisme », notamment grâce au retour des Etats-Unis sur la scène mondiale. Les dirigeants du G7 veulent faire apparaître un front uni dans la défense des valeurs démocratiques face aux autres puissances, la Chine et surtout la Russie. « Les partenaires du G7 partagent des vues similaires sur les activités perturbatrices de la Russie. Nous condamnons les activités illégales, provocatrices et perturbatrices perpétrées contre l'UE, ses Etats membres et au-delà. » Les dirigeants se retrouveront physiquement, ce qui n'avait plus été possible du fait de la pandémie. Pour plusieurs d'entre eux, notamment le président américain, ce sera leur premier sommet du G7. « Je pense que Joe Biden a déjà envoyé quelques signaux importants sur ce qu'il veut réaliser et je suis sûr qu'il y aura des débats très importants sur le processus de paix en Irlande, sur la fiscalité et sur de nombreuses autres questions importantes. » Le président américain est déjà arrivé sur le sol anglais. Il devait s'entretenir avec le Premier ministre britannique avant le sommet du G7. Joe Biden prolongera son séjour en Europe avec une étape à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN, puis un sommet Union européenne-Etats-Unis. Enfin, il ira à Genève pour une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !